Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos dédiées au CRUD. Donc on crée une application de CRUD ici en utilisant le PHP orienté objet et en utilisant de l'Ajax pour ne pas avoir rechargé nos pages à chaque fois. Déjà à ce niveau de notre projet, on est parvenu à mettre en place la fonctionnalité qui permet de créer une facture et on a partiellement développé déjà la fonctionnalité qui nous permet ici de lire une facture. Après la fonctionnalité de lecture, on a besoin également d'implémenter la fonctionnalité de mise à jour et la fonctionnalité de suppression. Dans cette partie, je propose qu'on attaque d'abord la fonctionnalité de mise à jour et après on va se lancer vers l'affichage des informations. Ce qu'on veut faire en fait, c'est que lorsqu'on clique à ce niveau, on était déjà arrivé là, on veut pouvoir changer par exemple ce monté édit qu'il aura payé 2500 euros et lorsqu'on va mettre à jour, ça devra modifier les informations en arrière. La première chose qu'on va pour cela faire, c'est de repartir dans notre éditeur de texte et on aura principalement trois logiques écrites. La première logique va être à ce niveau, dans notre modèle qui gère les informations en base de données. Donc dans cette logique, on a besoin d'une nouvelle fonction qu'on va appeler ici par exemple update. Cette fonction update va prendre un certain nombre de paramètres vu qu'on veut faire une mise à jour des informations en base de données et les paramètres qu'il va prendre seront essentiellement comme les paramètres de la fonction create. Mais à la seule différence, c'est que vu qu'on veut faire une mise à jour, on a besoin forcément de l'identifiant d'un utilisateur donc on va mettre ici un id qui serait un entier. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction create en fait ? On va simplement récupérer ici en créant d'abord une requête dont je mets un Q comme query. Ensuite, je vais récupérer ici le vis getConnection. Lorsque je récupère le getConnection ici, je lance une requête préparée. Dans cette requête, je vais faire un update dont je vais utiliser la méthode SQL update. Et qu'est-ce que je veux update en fait ? C'est la table facture. La table facture, lorsque je vais faire un update, je vais dire que je veux le faire là où l'id est égal à 2.id. Et je n'oublie pas de mettre mon point virgule. Lorsqu'on fait généralement la mise à jour, on ne crée pas un nouvel élément comme je l'ai dit. C'est pour cela qu'on a besoin de l'identifiant et on l'a mis à ce niveau-ci. Maintenant, quels sont les éléments que je vais devoir modifier dans ma base de données ? Je vais mettre ici un set et je vais commencer par dire que je vais changer le customer dans la mesure où on nous change ce customer. A ce niveau, j'ai facture souligné simplement parce que j'ai oublié de mettre mon s et là, ma base de données, mon éditeur de texte reconnaît ma base de données. Donc, je vais dire que le customer ici, lui, sera égal à 2.customer. Et dans la même logique, vous avez bien compris comment les autres éléments vont fonctionner. Et enfin, je vais mettre ici le state. Je mets également mon égalité. Je mets 2 points et je dis que ça sera state. Donc là, je viens de constituer la requête. Il va désormais falloir que j'exécute cette requête. Et pour exécuter cette requête, je vais simplement renvoyer le résultat qui va contenir. Je vais prendre le Q et je vais exécuter la requête. Au niveau de l'exécution de la requête, je vais simplement copier tout le tableau que j'avais précédemment ici, vu que les éléments sont quasiment les mêmes. Et je vais mettre ce tableau à ce niveau-ci. Mais vu qu'on a également besoin de l'identifiant, je vais simplement venir ici rajouter cet identifiant et ça sera $ID. Donc en ce qui concerne le modèle qui va gérer notre mise à jour en base de données, on vient de l'achever. Maintenant, on va passer au niveau du process JS et on va devoir envoyer une requête au serveur. Et pour ce fait, il n'y aura rien de bien simple. On va venir à ce niveau-là où on avait créé précédemment notre utilisateur et on va copier ce code pour venir le coller tout ici en bas. À ce niveau, on ne va pas dire qu'on crée. On va simplement dire qu'on fait un update de la facture. Et puis, on va se dire ici-là que ce n'est pas sur le bouton create qu'on va cliquer. Ici, on va appeler notre bouton update, dont je vais cibler plutôt le bouton update. On va dire que lorsqu'on va cliquer sur le bouton update, ça va nous lancer une fonction qui prend l'événement objet. Cette fonction va récupérer un formulaire, mais cette fois, on va récupérer le form update order. Une fois qu'on récupère ici le form update order, on récupère les valeurs saisies dans les champs du formulaire. On lance le prevent default et on lance notre requête AJAX. Au niveau de la requête AJAX, on va sérialiser les données qui sont dans le formulaire, mais cette fois, au niveau de l'action, on ne veut pas créer. On veut plutôt faire un update. Une fois qu'on a fini notre update, on veut cacher le formulaire et cette fois, je ne crois pas que c'était le create, mais c'est plutôt le update modal qu'on veut cacher. Et je crois que c'est le nom qu'on avait donné à ce modal ici, qui est le update modal. Maintenant qu'on a fait le update modal, si tout se passe bien, on va afficher notre alerte qui dit que tout s'est bien passé. Et lorsque cette alerte se passe bien, on veut également appeler les fonctions. Donc, on lance directement le code qui appelle toutes les fonctions. Ce code, on doit également le mettre ici au niveau du create. On ne l'avait pas encore fait parce que quand on a créé l'élément, on n'avait pas encore créé cette fonction qui récupérait les éléments. Mais en fait, chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément, on a envie qu'à la fin de l'exécution, ce code se lance et ça récupère directement l'élément pour l'afficher à l'utilisateur. De cette façon, on n'a pas besoin d'actualiser notre page. C'est pour cela qu'on lance le get build à ce niveau. Donc, si tout s'est bien passé à ce niveau, le dernier truc qu'on doit faire, c'est de gérer la logique qu'il y a dans le process ici, la logique en back-end. Et pour la logique en back-end, on ne va pas toujours se gêner. On va simplement copier ce qu'on avait déjà écrit ici précédemment. Et à ce niveau, on va dire qu'on fait plutôt un update des factures. On a dit qu'on va tester s'il y a une action. Mais cette fois, si l'action en elle-même doit être un update, si c'est un update, on va faire la mise à jour. On recalcule encore le return comme on avait ici. Et on a dit que dans notre fonction, cette fois-ci, il faudrait qu'on fournisse l'identifiant. Donc ici, on doit mettre un $ID. Le $ID, la fonction est soulignée parce qu'en fait, on doit plutôt utiliser la méthode update. Maintenant, on a un problème à ce niveau, c'est que le $ID qui est ici, on ne sait pas de quel $ID il s'agit parce qu'en fait, on a récupéré ces éléments ici. On les a affichés. C'est vrai qu'à ce moment, on a travaillé avec le $ID. Mais maintenant, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il n'y a rien ici à l'intérieur qui nous indique l'identifiant qui doit être utilisé pour faire la mise à jour. Donc ce qu'on peut faire, c'est de revenir au niveau de notre vue ici et dans notre formulaire, juste avant de mettre le premier champ qui constitue le nom du client, on va se mettre un input de type hidden. Cet input de type hidden, on va lui donner le name ID et on va lui donner un identifiant qui sera ici le bill underscore ID. Donc il va contenir l'identifiant de la facture sur laquelle on travaille. De cette façon, on va revenir ici dans le process JS et lorsqu'on remplissait, lorsqu'on pré-remplissait notre formulaire, on va également pré-remplir ce champ qui est caché. Donc on va dire qu'on sélectionne ici le bill ID et on va lui mettre également une valeur. La valeur qu'on va lui mettre, ça sera celle qui nous provient du bill info et on va récupérer l'identifiant. Donc dès cet instant, si je reviens par exemple dans mon navigateur ici et que j'actualise, lorsque je vais cliquer ici là sur edit, si je demande d'inspecter ce qui est contenu ici, vous allez voir qu'on aura un champ quelque part, qui aura un ID et ça sera un champ caché. Donc je vais dérouler, on voit ici un input qui est bill ID de type hidden et la valeur qui est là, c'est la valeur 5. Donc c'est cet identifiant ici qu'on va enfin récupérer lorsqu'on va soumettre notre formulaire avec la méthode qu'on utilise ici, formOrder0 qui va récupérer les valeurs qui sont saisies dans les champs. Donc ça va récupérer le 5 qui sera dans le champ input de type hidden. Ça va envoyer cette valeur ID au niveau de notre process ici et de cette façon, le process ici aura un ID. Donc une fois qu'on a renseigné cet ID ici, on peut repartir tester notre code. On va donc se rendre dans notre navigateur et on s'est dit que cette facture qui avait été annulée, on aimerait plutôt que cette facture soit désormais payée. On met à jour et là vous voyez qu'on a un succès. Et si on vient regarder l'élément 5, là on a 2000, on a 75 d'euros remboursés et la facture est payée. De la même façon, si on ajoute un nouvel utilisateur par exemple ici, on va dire qu'on a mis une si qui a été servie par exemple par ce, le montant de la facture c'est 1885, on met n'importe quoi et il aura payé 2500. On va dire là la facture a été payée et on clique sur ajouter. Lorsqu'on clique sur ajouter, vous allez voir qu'avant même qu'on enlève ce pop-up, on a déjà le résultat qui s'affiche ici derrière. Donc nos requêtes fonctionnent à merveille, on n'a pas besoin d'actualiser nos pages. Maintenant, on va se concentrer sur la prochaine fonctionnalité et cette fonctionnalité, c'est simplement pouvoir afficher les informations à l'utilisateur. Pour afficher les informations à l'utilisateur, on a principalement deux logiques sur lesquelles on va travailler. La logique qui va nous permettre d'envoyer la requête à JAX et la logique PHP qui va nous permettre de récupérer les éléments dans les process.js et process.php. Donc vu qu'on va afficher les informations qui concernent ici les boutons d'info et qui sont nombreux, on va commencer par cibler ici le body. Lorsqu'on va cibler ce body, on va lui lancer une méthode, un gestionnaire d'événements et on va lui dire qu'on lui passe l'événement de clic. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va dire qu'on va récupérer tous les éléments qui portent ici le info.btn. Et ensuite, on va lancer une fonction, le callback qui va prendre en paramètre l'objet événement. On va commencer par un e.prevent default. Ensuite, on va lancer notre requête à JAX. Dans cette requête, on va passer un objet dans lequel on va donner les paramètres de notre requête en commençant bien évidemment par l'URL. Et l'URL ici, vous êtes déjà habitué à cela, c'est le process.php. Le type de requête que j'utilise ici en asynchrone, c'est une requête post. En dessous de ma requête ici, là, je vais envoyer une donnée et je vais envoyer un simple objet JSON. Vu que je veux récupérer les informations, pour afficher, je vais dire que j'envoie information ID. Et pour récupérer l'ID, on a vu que lorsqu'on va cliquer, on va prendre le dataset qu'on avait déjà ajouté. Et là, c'est dataset. Et dans ce dataset, je vais récupérer l'ID. Une fois que c'est fait, on va gérer le succès ici avec notre fonction callback qui va prendre la réponse en elle-même. Dans un premier temps, on va simplement demander de nous afficher ce qui est contenu dans la réponse pour essayer de voir à quel niveau on s'est planté dans notre code. Maintenant qu'on a fini ça, on va passer à notre process.php. Et dans ce process.php, on doit pouvoir récupérer une facture en particulier. Donc du coup, on va lancer ici une condition test et je crois qu'on peut même simplement copier ce qu'on avait déjà à ce niveau. Vous pouvez n'y coller ça à ce niveau-ci. Et ici, on a dit qu'on devait plutôt avoir un truc qui va s'appeler information ID. Donc je vais mettre ça comme ceci et je vais sélectionner directement tout ce que j'ai comme une occurrence. Je vais mettre un truc de type information ID. Donc à ce niveau-ci, tout s'est bien passé. Lorsqu'on va repartir dans notre navigateur, je vais actualiser histoire que tout soit bien pris en compte. Si je clique là, il ne se passe rien. Mais lorsque je vais afficher ma console, là je me rends compte que j'ai une anomalie. Je devrais avoir une information particulière. Donc on va retourner dans le code. On va regarder à ce niveau. Il n'y a pas grand chose. Je ne pense pas qu'on se soit trompé ici. Donc on va revenir ici. On va sélectionner le corps. On va cliquer et sélectionner les boutons. On lance notre fonction. On stoppe le comportement par défaut. On envoie notre requête à l'url process.php. On sauvegarde. On repart faire les tests. On actualise. Et maintenant, si je clique à ce niveau, vous voyez que j'ai l'ID set qui apparaît ici. J'ai l'information de l'utilisateur qui a l'ID set, du client qui a l'ID set. Dans ces informations, je vais les prendre et je vais les afficher dans un pop-up pour montrer à l'utilisateur ce qu'il veut voir en fait. Et pour cela, je vais revenir ici. On va repartir sur notre suite à lettres. Et au niveau de suite à lettres, je vais faire une recherche. Voilà. Par exemple, ici, on va tester ce petit bout de code. Et là, on voit qu'on peut mettre du HTML. Donc je vais fermer ça. Et je vais copier tout ce petit bout de code. On va repartir dans notre éditeur de texte ici. Et on va se dire si tous ces éléments, si tout ceci s'est bien passé, on va commencer par se définir un certain nombre d'informations. Donc on va dire let informations. Et cette information sera seulement du disson.pass. Et on va passer ce qui provient de response. Une fois qu'on passe ce qui provient de response, on va envoyer le pop-up à l'utilisateur pour lui dire que tout s'est bien passé. Au niveau du pop-up, par exemple, à ce niveau, on va mettre informations de la facture. Et là, il faut maintenant ajouter les informations de la facture en elle-même. Donc on peut concaténer. Ou alors moi, je vais simplement utiliser ici l'expression littérale. Donc lorsque je mets l'expression littérale ici, je peux venir ouvrir un dollar, ouvrir mes alcoolades comme ceci. Et à l'intérieur, je vais simplement mettre ici informations dans lequel je vais récupérer l'ID. Comme vous dit, information de la facture numéro telle. Et je peux mettre soit numéro ici, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter les autres éléments à ce niveau dans HTML qui vont représenter le corps du document parce que celui-ci sera le titre. Donc je vais simplement copier ce que j'avais déjà écrit précédemment. Et je sais que le formatage ne peut pas vous dépasser. Je vais simplement coller ça à ce niveau-ci. Une fois que je le fais, je vais dire ici, est-ce que je veux un bouton Close Button ? Oui. Est-ce que je veux un Cancel Button ? Je dis non. Et comme je ne veux pas le Cancel Button, je vais simplement supprimer également les deux éléments que j'ai ici à la fin. Ensuite, au niveau d'ici, je vais dire super. C'est ce que je vous avais montré dans la présentation. Donc si on repart dans notre navigateur à ce niveau et qu'on revient là, je vais actualiser. Si tout s'est bien passé, lorsque je vais cliquer, je devrais avoir un pop-up qui apparaît et qui me donne des informations. Là, il ne se passe rien. Et je regarde mon code. On me dit ici Information. Oui, désolé. Là, je crois que j'ai copié un truc qui n'existe pas. Il doit y avoir un S ici à la fin. Donc, je vais mettre ce petit bout de code. Et désormais, si on récère, vous voyez que là, j'ai un pop-up qui apparaît et qui me donne les informations de la facture souhaitée. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur super. Et on voit qu'on vient là de finir avec la fonctionnalité de lecture parce qu'on est parvenu à afficher les informations d'une facture. Et on est également terminé avec la fonctionnalité de mise à jour. Dans la prochaine partie, il nous reste la fonctionnalité de suppression et la fonctionnalité qui va nous permettre d'exporter sous forme de fichiers Excel.